... Lys Sans Frontières, à l'échelle des transfrontalières, porte actuellement le projet Cap sur la rivière d'Or Interrec 5, dans le cadre du programme de l'Europe Interrec 5. Elle fédère plus de 80 communes le long de la Lys et développe toutes les activités fluviales, fluvestres, tout autour de la Lys et de ses communes environnantes. Lys Sans Frontières est animateur du territoire. Actuellement, l'association porte, dans le cadre du programme Interrec 5, Cap sur la rivière d'Or, tout le développement des activités nautiques le long de la Lys, aussi bien côté belge que côté français. La population, les gens, ont besoin de s'évader, de retrouver le contact avec la nature, de développer des actions naturelles autour du yoga. Nous allons donc développer ce type d'animation, développer le raid des canaux et aborder d'autres thématiques, notamment le vélo. Des voeux, j'en ai beaucoup, mais dans un premier temps, c'est de se réapproprier cette rivière. Vous le savez, la navigation marchande a disparu de nos canaux. Il faut donc maintenant trouver une autre animation qui est très en demande, en vogue actuellement, c'est-à-dire des balades fluviales sur l'Alice, découvrir la faune et la flore magnifique autour de cette belle région. Et je pense qu'il y a un créneau très important, sans vouloir faire beaucoup de kilomètres, mais à rester à proximité et découvrir notre belle région.